shot cut donc logiciel de montage vidéo donc là je vous apprends à faire un logo pour mettre par exemple sur votre sur vos vidéos à youtube par exemple donc je moi pour ma part je vous montre comment on fait le nom de sa chaîne en green screen c'est à dire en en fond vert c'est dire que lorsque je vais la prochaine fois par exemple faire un montage vidéo je veux que le nom de ma chaîne apparaissent dans un temps déterminé par exemple donc là j'ai fait une démo de 10 secondes et je vais pouvoir insérer ça dans mes vidéos avec le fond vert c'est à dire que le fond vert ne se verra pas on verra simplement ce qui a été écrit là voilà le nom de ma chaîne par exemple donc vous ce sera le nom de votre chaîne après vous pouvez le faire directement par par shot cut mais le problème c'est que il faut couper à sans arrêt la vidéo pour pouvoir par exemple mettre ce ce logo moi j'appelle ça un logo avec le nom de votre chaîne sur un temps déterminé c'est à dire qui si vous voulez par exemple le mettre sur les dix premières secondes de votre vidéo ensuite au bout de trois minutes le remettre pendant dix secondes ainsi de suite par exemple c'est un exemple eh bien il faut couper sans arrêt la vidéo et eh bien refaire un texte mais le texte le problème c'est que si vous voulez vraiment le placer au bon endroit par rapport à ce que vous avez fait juste avant eh bien c'est un peu c'est pas pratique parce qu'il faut retenir au niveau des pourcentages comment vous l'avez réglé il faut retenir éventuellement faire une capture d'écran ou faire une photo avec votre smartphone ou je sais pas quoi pour pouvoir retenir les valeurs parce que les valeurs là vous êtes vous serez obligé à chaque fois de les remettre c'est le c'est le gros problème de ce logiciel là voilà au niveau de dit du texte une forte amélioration à apporter donc moi je vous fais voir comment faire donc votre montage en ajoutant donc après cette petite une vidéo ça va être une vidéo à la au final cette petite vidéo que vous allez donc incrusté dans votre montage après libre à vous de prendre la manière dont vous voulez faire moi je vous montre comme je fais là donc tout simplement qu'est ce que j'ai fait j'ai ouvert un éditeur à la logiciel pardon et non pas un éditeur de logiciels un logiciel édition de photos j'ai pris photo filtre j'ai fait fichier nouveau ici j'ai mis du vert voilà là je lui ai mis 1280 ici j'ai mis 768 voilà j'ai pris un format classique hd voilà hd 720 voilà j'ai fait un fond d'écran ensuite j'ai ajouté mon texte voilà non pardon j'allais vous dire une une bêtise j'ai simplement fait ceci voilà désolé j'étais un peu trop vite j'ai simplement fait une image et j'ai enregistré cette image voilà là j'ai cliqué sur enregistrer voilà là je peux pas le faire et ça m'a enregistré l'image que vous voyez ici voilà c'est une simple image tout simplement simple image point jpg donc maintenant cette image je l'ai ici importé dans mon montage je les mise ici ensuite une fois qu'elle est positionnée ici vous pouvez jouer comme ça vous l'étirez dans le temps là dessus on peut voilà tout ce qui est image vous pouvez avec ce logiciel sur les vidéos je ne sais pas si on peut le faire sur les images on peut donc moi j'ai mis 10 secondes à peu près voilà vous mettez là dès que la flèche de votre souris on se transforme avec les flèches droite et gauche vous maintenez le clic gauche et vous jouez comme ça et vous avez vous avez vu ou là c'est marqué le temps là je suis à 9 secondes là je suis à 8 secondes 26 voilà bon moi j'ai mis à peu près 10 secondes voilà et ensuite j'ai tout simplement ajouté du texte dessus donc je sélectionne donc mon image on fait comme si c'est une image je vais dans filtre et j'ajoute le texte ici voilà donc je viens de le faire j'ai mis mon texte ici j'ai copié voilà j'ai laissé par défaut on peut changer la couleur ici par exemple si vous voulez alors ne mettez pas surtout une couleur qui ressemble au fond vert parce que après dans votre montage pour distinguer les deux couleurs le logiciel va peut-être avoir du mal donc mettez voilà mettez pas du vert et du kaki parce que là à mon avis c'est pas gagné mettez vraiment des couleurs différentes à la largueur si vous voulez mettre du vert du rouge encore mieux là le vert et le gris ça passe voilà mais attention quand même aux couleurs que vous mettez donc vous ajustez le tout et puis vous enregistrez bien sûr cette vidéo voilà donc là je l'enregistrer où c'est qu'elle est déjà non je n'ai même pas enregistré donc vous faites ceci vous mettez votre texte à la vous régler tout ça ici voilà il ya assez tuto sur youtube 1 pour ça alors horizontalement si je me déplace ça fait ça par exemple voilà moi je remettre à 50% hop voilà donc vous pouvez régler soit ici ou soit ici avec les curseurs si je fais ça ça fait ça par exemple la taille aussi vous pouvez jouer comme ça alors ne dépassez pas bien sûr le vert jusqu'à voilà jusqu'à là voilà jusqu'à là à peu près là voilà là c'est au maximum vraiment ne dépassez pas le vert parce que là il va vous manquer cette partie là le s sera coupé et le m bon moi je vous fais voir par rapport à moi vous ce sera le nom de votre chaîne après vous marquer ce que vous voulez vous pouvez même prendre une image ce que j'ai fait avant moi j'ai carrément pris une image voilà j'ai fait ça et ça je peux l'incruster dans mes vidéos ouais j'ai mis un fond vert et là c'est une vidéo bon ça j'ai pris sur internet le léopard là j'ai simplement rajouter le nom donc là j'ai fait des je fais des tests et là je vous fais voir pour faire simplement le nom de votre chaîne par exemple après vous en faites ce que vous voulez et donc vous l'exportez en vidéo donc on clique sur exporter voilà vous choisissez ici le format de votre vidéo etc exporter là je vais mettre un 1 parce que j'ai déjà un fichier donc là je mets sur le bureau là ça va aller très vite 1 voilà on a la progression ici alors si vous ne voyez pas la progression si vous êtes comme ça mettez vous comme ça de façon à voir la progression alors là voyez ça dure dix secondes donc ça va très vite alors sur des vies voilà sur des vidéos ça c'est rien c'est normal sur windows sur des vidéos qui sont un peu longues ce n'est pas le meilleur logiciel loin loin de là parce que moi je sais que film aura va deux fois plus vite voilà mais celui ci quand c'est des vidéos qui commence à faire plus de plus de 20 minutes à bien voilà des fois il peut très bien mettre pas loin de 45 minutes pour vous encoder la vidéo voire une heure d'assez c'est excessivement assez long et puis sans compter le bug voilà des bugs voilà à cesser de fonctionner donc des fois ça peut arriver sa plante c'est ce que je vous ai marqué dans les commentaires de mes deux précédentes vidéos sur ce logiciel là voyez ça tombe bien voilà ça a planté donc là voyez l'exportation est à 90% sa plante et là à mon avis si je n'enregistre pas ce que je fais alors si ça vous arrive enregistrer tout de suite ce que vous faites voyez vous pouvez même si ça c'est ouvert vous cliquez ici sur enregistrer pour enregistrer votre projet mettez le sur le bureau enregistrer voilà parce que là je suis sûr que si je ferme on a échoué alors pour l'instant il s'est pas fermé le logiciel mais des fois il se ferme carrément donc vous êtes obligé de le relancer donc vous le ré ouvrez et puis vous allez chercher le fichier que je viens donc voilà il est ici vous allez prendre celui ci après vous exportez vous importez pardon celui ci vous ouvrez logiciel si sa plante et vous lui faites voir ici ouvrir vous le faites voir le fichier celui ci ça va vous reconstruire votre projet donc là bas je suis obligé de ré exporter à nouveau parce que ça a planté alors je ne sais pas pourquoi sa plante mais des fois ça arrive sa plante voilà donc je vous ai fait voir comment faire éventuellement ceci et après vous le mettez dans votre montage c'est à dire vous le vous superposer entre parents vous voyez ça plante encore a décidément là c'est encore pire là c'est encore pire qu'avant alors pourquoi sa plante là je sais pas je peux pas vous dire pourtant j'ai tout fait tous mes autres logiciels fonctionnent de montage vidéo avec celui ci est plante mais à mon avis c'est parce qu'il n'est pas il n'est pas stable sur il n'est pas stable sur windows donc après vous mettez ça dans votre montage voilà donc fin de la démo